Je pense que nous pouvons commencer sur la quart d'heure d'aube droit, puisqu'on a déjà eu une demi-heure d'aube droit selon le programme initial, qui était à 10h30, et ensuite il y a eu une correction pour 3h, puisque le gouvernement de François en Cernay était à Genève, et on devait compter le déplacement. Alors nous voilà aujourd'hui, 30 ans après la mort de Lacan, cette rencontre d'aujourd'hui, elle vient boucler la première série, mes cycles, de l'accord lecteur de frein, qui a commencé en novembre avec Marlène Delibos, et Dominique Miller, qui ont commenté « Pulsions et des stades des pulsions » et le séminaire 11, les quatre concepts fondamentaux. A partir de là, il y a eu toute une série de textes qui ont été abordés, dont le séminaire « La relation d'objet, les psychoses, le désir, son interprétation, l'art psychanalique ». Et les textes de Freud, pour introduire le marxisme, le moelle de ça, l'inconscient et le refoulement, et analyse terminale. Alors aujourd'hui, François en Cernay et Éric Laurent vont faire des commentaires et des réflexions à partir du « Au-delà du principe du plaisir » de Freud, et puis du séminaire 20 de l'accord encore. Ensuite, nous commencerons la deuxième série, qui sera en novembre, avec Sophie-Marée Malval et Beatrice Prémazine, et qui se terminera éventuellement, de nouveau, avec François en Cernay et Éric Laurent, s'ils sont d'accord, et si les agendas réussissent à coïncider à travers le séminaire 23 de symptômes et les études sur l'hystérie de Freud. Ça veut dire le début de la psychanalyse, les études de l'hystérie, et puis la toute fin, pas de la psychanalyse, mais de la pensée, de la foi, et de l'enseignement de la foi. Donc, « Au-delà du principe du plaisir », et encore, le titre, c'est « Plaisir et jouissance », Freud a commencé ce premier texte avec le principe du plaisir, dans la trame des tongues, et petit à petit, le principe du plaisir s'est transformé vers un principe du déplaisir, surtout à partir, justement, de ce moment-là, en 1920. Et Lacan, il prendra le concept de jouissance qui, d'une certaine façon, va nouer ces deux principes de Freud, et va articuler ça avec d'autres concepts, dont le symptôme, surtout le langage, et puis le désir. Alors, Éric Laurent et François Ansernet, François Ansernet, vous connaissez déjà, Éric Laurent, probablement, François Ansernet est membre de Maseret, et professeur de politique à Genève, et Éric Laurent, le membre de l'économie de la France païdienne à Paris. Les deux auront des réflexions autour de science et psychanalyse, notamment dans le livre d'Éric Laurent, « Lors d'Inconvolution », il y a même un débat avec l'autre livre de François Ansernet, je pense que c'est le chapitre. Alors, je vous laisse la parole, mais peut-être avant, il y aura Marlène, qui vous dit pas le mot. Oui, alors, j'ajoute juste très peu de choses à ce qu'a dit Renato, juste pour dire que, comme nous sommes psychanalystes, nous savons qu'il n'y a pas de hasard, que cette réunion devait avoir lieu au mois de juin, que pour des problèmes de mai, je crois, l'avoir après juin, ou des problèmes de calendrier, ça a été déplacé, et ça tombe effectivement pour les 30 ans de Lacan, donc juste un jour près, 30 ans de la mort de Lacan, pardon. Voilà. Alors, moi, ce que je voulais encore ajouter, c'est de vous dire d'abord, effectivement, François Ansernet, Éric Laurent, vous le direz non, ça va mal. Alors, c'est pas un bon bilan, mais c'est comme ça, la société, ça va mal, et l'impératif, c'est effectivement, je n'ai pas mal. Alors, ça, nous, on travaille là-dessus, mais je le sais. L'autre chose, c'est que, effectivement, aujourd'hui, la PIEM est récordée ici, c'est un événement, c'est un événement exceptionnel, nous l'avions invité depuis longtemps, et c'était difficile, parce qu'il était, comme vous le savez, président de l'Association mondiale de petite analyse, et là, cette fois-ci, comme il a cédé ses fonctions, nous avons pu, aujourd'hui, bénéficier de sa présence. Donc, je vous propose de l'applaudir, parce que je trouve que c'est tout à fait pas mal. Voilà. Alors, l'autre chose, oui, donc, ça, c'est un événement exceptionnel, comme chacun sait, et comme chacun sait, il n'y en a pas, donc voilà. Voilà. Alors, je voulais vous dire qu'il y avait, oui, quand vous lisez, quand vous relisez, probablement, au-delà du principe de plaisir, c'est un texte tout à fait particulier, quand même, d'oeuvreux, une histoire de chaque texte, mais celui-là, je trouve, dans la mesure où il est tout le temps en train de chercher les origines, un peu, effectivement, de la sexualité, et il va essayer de nous donner des explications biologiques, c'est toujours assez, assez difficile. Alors, pour, alors, voilà, attendez, parce que je suis un petit peu dans le cadre de la journée, vous allez venir, s'il vous plaît. France, là, donc, au-delà du principe de plaisir, il y a, je me disais, il y a cette nation d'au-delà. Alors, au-delà, pour les chrétiens, c'est, au-delà, c'est après. Alors, là, Freud parle au-delà du principe de plaisir, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, effectivement, qui, en tout cas, parle de l'amour. François a fait de cette problématique, dans son dialogue, qu'il mène, dans ses conversations avec Pierre Magistretti, a fait, vraiment, l'une des interrogations, où il parle, effectivement, de cette précipitation involontaire, dans l'au-delà du principe de plaisir, des énigmes du plaisir, énigmes au sens que le savoir est une énigme selon la définition qu'on donne là-dedans. Pourquoi l'homme n'en restait-il pas au plaisir ? Quelle est cette attraction pour le déplaisir même ? C'est vrai que quand les patients arrivent, ils demandent toujours pourquoi ? Pourquoi ça ne va pas ? Souvent, certains, ils vous disent « J'ai tout pour être heureux, mais ça ne va pas quand même. » Ou alors, certains trouvent des personnes, enfin, ils disent que c'est parce que on leur veut du mal, enfin, c'est souvent d'ailleurs aussi les mêmes. Alors, quelle est cette attraction pour le déplaisir ? c'est toujours absolument impossible de répondre à cette question, il n'y a pas de réponse à ce qu'ils croient là. Freud, dans « Au-delà du principe du plaisir » dans cette édition de la petite bibliothèque Payot, et c'est de psychanalyse, page 113, « Comment déduire de l'éros qui conserve la vie la pulsion sadique qui a pour but de nuire à l'objet ? » interroge Freud. La lecture de ce texte, ligne à ligne, nous conduit à la recherche même de l'origine de la vie, à celle de la mort, de la sexualité. Pulsions, comme on avait travaillé sur pulsions et destins de la pulsion, pour Freud, il y a toujours effectivement des pulsions qui se reposent, contrairement à ce qui se passe et le répètent dans ce texte, à nous, pour qui c'est effectivement une pulsion, le monisme de la pulsion, et en entretenant en fait cette confusion, je dirais en fait libido partout, libido nulle part. Ça c'est humain. Donc pour Freud, dans ce texte, il met l'accent sur le fait que la pulsion revient à son point de l'État, retour à un état antérieur, un espèce d'équilibre, retour à l'inanimé dit François, avec lequel nous avons travaillé sur Freud et la guerre pour un petit livre qui doit apparaître dans deux semaines et qui est effectivement sur la pulsion de l'homme. Alors, pour dessiner cet au-delà, Lacan introduit la jouissance, en lisant Éric Laurent, j'ai repensé cette magnifique phrase de Freud décrivant un moment de l'âge que ça pure avec l'homme au rat où il dit, alors c'est en français, c'est de la traduction, mais je trouve cette phrase tellement magnifique, alors il y décrit, il dit alors, ce qu'il considérait comme un supplice apparu sur son visage, une jouissance de lui ignorer. Une jouissance de lui ignorer. Voilà. Alors, il est important de rappeler qu'effectivement, c'est par la paranoïa que Lacan s'introduit à la psychanalyse. Tout ça, évidemment, est très vite dit. Nous parler de cet impératif de jouissance de cette civilisation de Lacan qui, dites-vous, Éric Laurent et la psychanalyse d'aujourd'hui, vous dites qu'il a repris Freud pour le généraliser, qu'il a changé les paramètres de l'expérience tout en maintenant les résultats, de la pulsion où il a gardé le canton libidinal et il a ajouté les prises de discours qui s'accrochent, s'arrachent et que c'est à partir de la jouissance féminine que se définit alors la sexualité. Je voulais juste vous lire cette phrase de encore quand Lacan nous dit cette affaire comme vous savez les petites mesdames vous ne nous dites pas tout cette affaire du rapport sexuel qui est un point où ça pourrait s'éclairer c'est justement du côté des dames pour autant que c'est de l'élaboration du pas tout qu'il s'agit de frayer la voix c'est mon vrai sujet de cette année derrière cet encore et cette indécence de mon titre peut-être arriverais-je ainsi à faire sortir du nouveau sur la sexualité féminine et je crois que c'est effectivement le propos d'aujourd'hui et je laisse la parole alors Eric Laurent voix France concernée c'est bon donc je me réjouis d'entendre Eric Laurent puisqu'il se met place pour venir nous parler ici donc le partage est vaste puisque nous avons reçu comme tâche pour moi au-delà du principe de la jouissance chez Lacan bon c'est vrai qu'on peut dire que peut-être le terme de jouissance c'est une reprise par Lacan de l'au-delà du principe de plaisir treuillien on discutera est-ce que c'est une nouvelle façon de visiter cette question de l'au-delà du principe de plaisir je pense que ça sera l'objet de la discussion donc moi j'ai juste choisi d'introduire peut-être brièvement d'une manière un peu synthétique la problématique freudienne finalement tardive en 1920 de l'au-delà du principe de plaisir et que cette problématique on peut s'interroger pourquoi en 1920 d'ailleurs Max Schur dans la mort dans la vie de Freud s'est intéressé aussi à cette question autour de certains moments particuliers de la vie de Freud et peut-être aussi un trajet autour du deuil de la perte d'une transformation politique et sociale complète du monde qui a entouré cette manière de penser la question comme d'ailleurs le mal à la civilisation en 1929 c'est exactement au moment de la grande crise économique donc on peut dire que ça on est dans des textes pour le moins d'actualité puisque si notre époque peut être rapprochée d'une autre c'est probablement de ces deux moments d'après-guerre monstrueux et de crise économique de mort alors pour Freud la théorie a été beaucoup centrée sur l'idée qu'il y avait un principe de plaisir on connait cette loi freudienne l'excès d'excitation introduit du déplaisir la décharge de l'excitation produit du plaisir et il y aurait au fond un principe de plaisir qui a été posé d'ailleurs de façon assez complexe probablement dans une certaine biologie de son époque par rapport à une idée de régulation homéostatique qui au fond devrait avoir lieu grâce au fonctionnement psychique vous vous souvenez que dans l'expérience de satisfaction qui est un texte marquant de 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 l'esquisse et qui sera repris de manière différente dans l'interprétation des rêves et qui sera également repris de manière différente même dans l'inhibition ça me donnait angoisse il y a l'idée qu'au commencement il y a la détresse il floz ich karte l'état de détresse ce qui pose la question de savoir comment définir cet état de détresse il floz ich karte est-ce que c'est un état de jouissance primordiale particulière du vivant de l'excès du vivant en tout cas il y a quelque chose de long trop d'un trop plein d'excitation du vivant qui déborde de le petit dôme inachevé à la naissance et qui doit trouver un certain moyen de s'en tirer avec ce débordement qui le marque donc au commencement est la détresse au commencement est le malaise au commencement est l'achèvement dans la construction première et que l'autre point important c'est son idée qui à mon avis on va être très central et qu'on peut retrouver dans une autre lecture qu'on peut faire dans la détrice et le désir c'est qu'il n'y a pas de solution chez le petit dôme pour sortir de cette détresse il n'a rien qui lui permet seul de décharger ce trop plein cette excitation qu'il a et pour décharger cette excitation comme le dit Freud il lui faut l'acte spécifique l'action spécifique de l'autre humain l'Abelmensch qui va à la fois lui permettre de décharger cette excitation et d'accéder à un supposé plaisir résultant de cette décharge qui du même coup le fait entrer dans le monde de l'autre qui lui préexiste monde préalable monde du langage de la culture des symboles de la civilisation du langage tout ce que vous voudrez quand on peut décliner ce monde préalable n'est-ce pas au début il y a le cri le cri du vivant comme dit Freud dans l'esquise reprise par Lacan dans le texte le rapport à la gâche et ce cri du vivant est transformé et non-sens qui n'a pas de sens qui est lié à l'excès est transformé en appel par la réponse de l'autre c'est-à-dire la réponse de l'autre fait entrer le petit dôme dans le monde du langage qui lui préexiste alors catastrophe c'est-à-dire que à ce moment-là tout ce qui fait le problème humain entre là mais bon pour Freud dans l'esquise ce n'est pas une catastrophe c'est l'expérience de satisfaction c'est-à-dire qu'à ce moment-là il y a une trace qui est inscrite dans l'expérience qui est liée à un état du corps un état somatique de plaisir et que au fond à travers cette décharge il passe de la détresse au plaisir qui au fond fait pour lui fonction de principe donc si on suit cette première élaboration de façon un peu anachronique bien que quand même si on reprend l'histoire de la physique et l'histoire des sciences la question de l'homéostasie est plus postérieure je vous réassieds que c'était au-delà c'est-à-dire que la trace comme on le relève avec Pierre Magistretti dans cette idée de l'expérience de satisfaction a une fonction homéostatique a une fonction de régulation et fait arriver au plaisir alors évidemment la question c'est de savoir est-ce que cette expérience est vraiment une expérience de satisfaction c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu une satisfaction après il y a toute une courte anticalétique qui s'est développée dans l'idée qu'il y aurait une satisfaction première jamais retrouvée perdue toujours à retrouver alors que on peut dire que cette satisfaction elle est en fait rétro-projetée c'est parce qu'il y a une insatisfaction que on peut rétro-projeter l'idée qu'il y en aurait une c'est sur la base du fait qu'on est insatisfait qu'on est dans des plaisirs qu'on peut peut-être se dire que Marlène ou encore mieux Herclorent lui est capable d'arriver à cette possibilité qui nous échappe ou qu'un jour on l'a eu c'est-à-dire qu'on rétro-projette on suppose on fait une anticipation rétrospective dans un mouvement de futur antérieur qui est une temps logique passionnante du devenir et du développement c'est-à-dire on pourrait dire tu auras été satisfait tu auras eu du plaisir c'est-à-dire rétro-projeté sur la base d'un déplaisir qui ne cesse de se mettre en jeu dans la vie on rétro-projette l'idée qu'il y aurait eu une fois du plaisir d'où deuxième définition freudienne qui est à mon avis la définition freudienne du principe du plaisir qui est plutôt un principe de non-déplaisir c'est-à-dire qu'il y a du déplaisir mais il y a quand même une anticipation rétrospective future antérieure sur l'idée qu'il pourrait quand même y avoir du plaisir donc on n'est pas dans le principe de plaisir on est plutôt dans notre construction freudienne dans le principe de non-déplaisir il y aurait quand même une tendance à ne pas chercher que le déplaisir tout ça va se nouer dans ce texte de 1920 autour d'une notion n'est-ce pas je fais juste je fais des sauts de govou pour aller rapidement c'est-à-dire principe de plaisir expérience satisfaction deuxièmement principe de non-déplaisir troisième numéro en troisième temps échec du principe de plaisir c'est-à-dire finalement ce qui définit le principe de plaisir dès 1920 c'est son échec c'est-à-dire qu'il y a des évidences cliniques à cet échec la compulsion de répétition le masochisme la réaction thérapeutique négative et plus tard comme on le sait des évidences collectives le malaise dans la civilisation la destruction de l'humain qui dépasse en amplitude tout ce qui peut être imaginé et que aucun vivant n'est capable d'autant d'autodestruction ou d'hétérodestruction connument donc au lieu d'être dans le principe de plaisir ou le principe de non-déplaisir on est dans l'échec du principe de plaisir et que la supposée homéostasie du principe de plaisir est inatteignable et pas seulement inatteignable mais toujours dérangère et que finalement ce que révèle l'inconscient la vie inconsciente la psychopathologie de la vie quotidienne le rêve le symptôme et si bien toutes les formations de l'inconscient c'est les manifestations de l'échec du principe de plaisir c'est à dire de l'échec de l'homéostasie de l'homéostasie il n'y a pas d'homéostasie il n'y a qu'une homéostasie dérangère d'où la question de Freud dans ce texte pourquoi pourquoi c'est l'échec du principe de plaisir pourquoi qu'est-ce que c'est c'est au-delà du principe de plaisir Freud et c'est là-dessus que je vais faire mon bref exposé Freud a cherché une explication biologique en tout cas bon je dois dire que je fais une petite confidence en rapport à ça donc c'est clair que le livre qu'on a écrit Pierre Magestretti qui s'appelle Les élimines du plaisir paru de Jacob c'est pour moi ça a été une lecture une relecture infinie d'au-delà du principe de plaisir comme je l'ai dit parfois j'ai lu ce texte comme si une passion qui est légalomane comme si j'étais Freud c'est-à-dire je suis à Vienne c'est 1920 la guerre l'Empire est venu un petit machin c'est Vienne qui ne s'est jamais revenu de ça qui m'a donné fasciste et tout et au fond j'écris ce texte et c'est une autre manière de lire Freud on peut lire Freud en disant qu'est-ce que c'est que la doctrine feuillienne on peut lire Freud en disant que j'écrirais après avoir écrit cette phrase et si on dit Freud comme ça on est plein d'étonnement c'est-à-dire on voit le chemin de son raisonnement son raisonnement en train de se faire et je dois dire et je profite que j'estime beaucoup pour qu'elle a eu cette idée d'aller chercher des évidences cliniques aussi majeures qui font le propre de la psychanalyse heureusement du masochisme avec son thérapie négative l'anorexie on peut mettre aussi des tas de choses de la compulsion de répétition pourquoi est-il allé chercher ça si fortement du côté biologique et il a vraiment eu une volonté au fond d'expliquer le non-sens de cette affaire à partir biologique autour de ce que je ne vais pas décrire c'est-à-dire des unicellulaires par rapport au pluricellulaire de l'intoxication par ses propres péchés de au fond du retour de la tendance à la mort du retour à l'inanimé de la définition de la mort de la vie comme un détour sur le chemin de la mort les forces en jeu sont des forces de mort bon moi ça me va tout comme écrit Lacan dans le séminaire 11 toute pulsion à ce mouvement de retour à l'état antérieur de se boucler toute pulsion à ce mouvement de retour vers l'inanimé finalement toute pulsion est pulsion de mort et il a d'ailleurs écrit ça dans le séminaire 11 clairement cette définition de la pulsion donc au fond dans la construction on voit on voit qu'il y a ce retour à l'inanimé ce retour à l'origine cette tendance à la mort au fond ce constat d'échec de la vie quelque chose comme ça en discutant avec sur le plan philosophique on pourrait dire Freud a une sorte de vitalisme à l'envers c'est à dire quand Bichat dit la vie c'est l'ensemble des forces qui résistent à la mort lui il dit la vie c'est l'ensemble des forces qui conduisent à la mort même s'il y a un détour qui effectivement nous donnerait l'impression que c'est comme Bichat il va chercher donc du côté de la biologie avec au fond un espoir du côté de la biologie et il n'a pas quitté cet espoir du côté de la biologie à la fin du texte on peut se dire que bon peut-être qu'à un certain moment Freud est apparu lorsqu'il a revenu c'est à l'esquisse et à son point de vue biologique ou bien qu'il a renoncé à son point de vue biologique dans le l'eau des procès du plaisir il n'a pas renoncé à son point à son point de vue biologique il a renoncé à la biologie de son époque en disant la biologie de mon époque ne me permet pas de donner une réponse je vous lis cette fameuse citation de Freud les insuffisances de description s'effacerait sans doute si nous pouvions déjà mettre en oeuvre à la place des termes psychologiques les termes physiologiques ou chimiques en revanche nous devons bien nous rendre compte que la nécessité de faire entrer des emprunts de la science biologique a considérablement accru de gré d'incertitude de notre spéculation la biologie est vraiment un domaine de possibilités illimité nous devons nous attendre à recevoir d'elle les lumières les plus surprenantes et nous ne pouvons pas deviner quelle réponse elle donnerait dans quelques décennies aux questions que nous lui posons voilà donc un espoir au terme de ce texte dans une explication biologique autour de cette question de l'auteur du principe de plaisir la biologie actuelle bon je ne vais pas en parler mais je vais juste en traverser de façon asymptotique en disant qu'effectivement on retrouve au cœur de la biologie actuelle la même question que Freud c'est à dire c'est à dire la question du yensites je trouve que le yensites est plus intéressant que l'au-delà le yensites suggère l'au-delà toujours un côté transcendant le yensites c'est l'autre rive et dans la conception freudienne c'est vraiment au fond que plaisir et déplaisir conjoigne dans l'au-delà du principe de plaisir ce qui soit dit en passant est très étonnamment présent aujourd'hui dans toute une biologie en particulier cette biologie des processus opposants définis par Koub et l'homoal qui mettent en jeu de façon surprenante un point de rencontre avec ce type de questionnement je me réjouis de discuter au-delà avec Freud de cette question et de savoir qu'est-ce que lui penche des processus opposants puisqu'on est tous dessinés à rejoindre Freud un jour ou l'autre mais donc l'idée des processus opposants c'est que dès lors qu'un système de plaisir se met en place se met au fond l'humain est mal foutu se met en place un système de déplaisir et que finalement on finit ça c'est dans les questions des addictions on finit par reprendre de la substance non pas pour avoir du plaisir mais pour limiter le déplaisir donc au fond le système de récompense et le système d'anti-récompense se mettent en marche simultanément alors ça c'est effectivement toute une question qui est intéressante autour de l'addiction peut-être vous faudrait-il la lueur de l'au-delà du principe de plaisir et de cette biologie contemporaine revisiter l'addiction comme le dit Jacques-Anne-Muller dans un des cours de cette année l'addiction comme cycle de répétition qui ne s'additionne pas je trouve cette définition inextraordinaire c'est-à-dire que quand on est addictif même addictif à lire Lacan addictif à l'iPad comme Marlène ou à la cigarette n'est-ce-pas c'est un cycle de répétition qui ne s'additionne pas c'est-à-dire que si ça se déséditionner on pourrait effectivement s'en sortir et là on s'en sort pas et que on peut se dire que l'intérêt de revisiter l'au-delà du principe de plaisir par rapport à l'addiction c'est de revisiter ces deux dimensions qui sont aujourd'hui en débat il y a des gens qui sont plus savants que moi ici dans la biologie et que je ne vais pas parler de ça sans que ça soit en ligne ou en magistratie mais je fais juste une parenthèse c'est-à-dire la différence de ce que l'homoal et koube appellent homéostasie de allostasie c'est-à-dire qu'on passe d'un état homéostatique c'est-à-dire de régulation qui retourne à l'état d'équilibre à un état allostatique c'est-à-dire un état d'équilibre pseudo-équilibre de plus en plus coûteux ce que explique l'homoal pour le fait l'homme d'âge moyen qui s'inquiète de sa santé c'est de dire c'est quelqu'un qui a l'hypertension qui ne sait pas il a des pseudo-régulations qui se mettent en place c'est de plus en plus coûteux un jour il doit courir pour attraper son train à Genève et puis il tombe ce qu'il y a parce qu'il est au bout de ses systèmes de régulation donc distinction entre l'homéostasie et l'allostasie qui est d'ailleurs un point que discute de façon très subtile Miller dans son cours du 14 janvier 2009 où il fait une distinction entre une jouissance excès c'est-à-dire la jouissance du type plus de jouir séminaire 11 séminaire 16 une jouissance excès de ce qu'il appelle dans ce cours une jouissance satisfaction c'est-à-dire le rétablissement je le cite d'une homéostasie supérieure donc un fonctionnement particulier d'une au fond d'un excès équilibré je ne sais pas ou un excès pseudo-équilibré c'est-à-dire une version différente différente de l'excès et il fait cette distinction entre cette jouissance excès qui est la jouissance classique du but de jouir de la jouissance satisfaction équilibre et que au fond quelque chose qui met en jeu un hors sens une autre jouissance je laisserai peut-être tout ça à la discussion j'ai jamais réagi voilà maintenant la question je reviens voilà donc là j'ai fait du Freud biologie contemporaine c'est-à-dire le risque à prendre l'anostasie des systèmes de récompense des processus opposants en disant voilà plutôt que les unicellulaires et les produits de réducation je fais du Freud je pense qu'on peut peut-être avoir un point de vue critique sur cette question du fait de chercher du côté du biologique et au fond l'intervention que j'ai préparée que je vais juste résumer s'appelait l'au-delà du principe du plaisir un au-delà du biologique c'est-à-dire parce qu'il y a un au-delà du biologique qu'il y a un échec des régulations homéostatiques on peut déjà dire qu'on est dans la pulsion et pas l'instinct l'homme l'humain tombe dans le monde inachevé sans mode d'emploi déprogrammé avec un programme qui le déprogramme programmé pour le balai et que au fond deuxièmement il est dans l'inachèvement la trace qui est nécessaire comme j'ai dit avant du coup il y a un double parasitisme enfin je le dis avant il y a un double parasitisme je m'excuse parce que comme on est assis côte à côte et qu'on était il y a deux heures en train de parler de ça mais c'était dans un autre cadre dans l'entretien galvat donc je m'explique si on se dit que l'autre est nécessaire à l'équilibration du vivant pour atteindre la satisfaction du même coup tout ce qui est caractéristique de l'autre vient coloniser le sujet donc le langage les symboles la civilisation vient trouver être le langage lui-même un vivant qui vient coloniser le vivant de même réciproquement le fameux schéma du grave du désir c'est-à-dire qu'il y a le langage qui traverse le vivant c'est un double parasitisme et de même le vivant d'un côté le vivant est parasité par le langage de l'autre le langage parasite le vivant et son fonctionnement que vous pourriez imaginer on connait dans l'endocrinologie on connait dans toutes sortes de phénomènes limite de la clinique qui a été à un moment considéré comme psychosomatique comment aussi un désir un besoin peut être dérangé par un désir comment tout ce fonctionnement avec des régulations contemporaines se met à dysfonctionner donc on peut se dire que c'est peut-être ce parasitisme du vivant par le langage que va y avoir qui est à la base du l'au-delà du principe de plaisir qui serait donc au fond si le principe de plaisir peut être pensé en relation avec les lois du vivant l'au-delà du principe de plaisir je cite Lacan tout au début séminaire 2 vacille au-delà de tous les mécanismes d'équilibration d'harmonisation d'accord sur le plan biologique pour Lacan c'est au-delà du résultat du fait du langage il est introduit il n'est introduit que par le registre du langage par la fonction du symbole c'est ce qu'il dit déjà dans séminaire 2 où pourtant dans séminaire 2 il parle du cerveau comme organe de Mosta il prend l'idée de Mostasie qui fait qu'il y a un dedans et un dehors il a l'air d'être dans une espèce de lecture très subtile de l'esquise très freudienne mais déjà on repère cette idée que l'introduction du registre du langage par la fonction du symbole vient faire aller au-delà du biologique et au-delà du principe du plaisir avec le langage via la fonction du symbole comme meurtre de la chose c'est la mortification qui implique le symbole l'opération du langage c'est aussi tout ce qui fait aller au-delà des lois de la nature le fond humain est un dénaturé par le fait du langage il est fondamentalement dénaturé ce qui est introduit à toute la question de l'équivoque signifiant du malentendu du glissement de sens finalement de l'erreur au-delà du biologique ce qui serait caractéristique de l'humain c'est l'erreur le vivant humain comme le disait Canguilhem est caractérisé par l'erreur le cerveau c'est pas une machine monostatique c'est une machine à rêver comme on l'a dit la première fois c'est une machine à faire des erreurs si on admettait que le cerveau avait cette vision réductionniste en fait une machine donc la lettre est univoque ou le signifiant est équivoque les deux opèrent sur le vivant le modifient le mortifient l'altèrent le langage je termine avec ça coupe par rapport au vivant citation du Seigneur Soléptique la coupure qu'installe la vie de l'homme la présence même du langage cette coupure nous la question du langage à la question de la mort en tout cas la seconde mort celle qui résulte du fait que le langage existe de lui de l'homme le rencontre de ceci qu'il n'est pas cette phrase va tout à fait terminer sur le fait que ce dysfonctionnement au-delà du principe de plaisir au terme de la construction du texte de Freud de 1920 finit sur la pulsion mort passée comme une hypothèse une hypothèse nécessaire d'ailleurs pour établir un dualisme pulsionnel donc il décline les différentes versions pulsion d'autoconservation pulsion sexuelle et puis qu'il introduit la question de la libido la libido magnifiant débat avec Jung de 36 ans qu'on a traité ici qui fait une nécessité de réintroduire un dualisme qui fait même deux principes et il réintroduit ce dualisme entre pulsion de vie et pulsion de mort c'est à dire du fait que au fond le langage exige de l'homme de rendre compte de ceci qu'il n'est pas qu'il est au fond l'être humain est un parti hors de la vie il participe à l'instinct de mort c'est là qu'il peut aborder le registre de la vie comme l'écrit Lacan dans le Seigneur 2 donc le Seigneur 2 et le Seigneur 7 nous autour de cette question d'une part de l'échec de l'énostasie je termine avec ça d'une part de l'échec de l'énostasie d'autre part de la question de la jouissance comme excès et du du basculement vers la mort comme contenu dans le projet de la vie voilà voilà alors merci beaucoup tu nous as dit que tu terminais avec ça mais c'est pas terminé du tout déjà cette question que je retiens là pourquoi Freud a cherché une réponse du point de vue biologique que j'aurais envie de vous le dire mais je laisserai des chats et tout le monde pour voir le faire de ça pour tout le monde oui oui moi je trouve en effet formidable le parcours à prix de la tulle que vous avez fait dans le dame ainsi de plaisir en le ramenant plus près de nous par une multiplicité de façons et oui je vous dirai bien d'abord quelques remarques qui me viennent à vous entendre récomposer et puis après on pourra voir la suite je voudrais d'abord réagir à ça vous aviez commencé par situer au delà du passé du plaisir non pas au ciel des idées mais dans l'histoire le moment où Freud se met à écrire c'est le désastre c'est l'après-guerre c'est à la fois un désastre et c'est en même temps à l'espoir les années 20 c'est les roaring 20's c'est le moment où ça allait bien ça allait pas allait bien tout de suite à Vienne ils avaient froid ils étaient gelés et c'est là qu'ils prennent la bonne décision ils veulent quand même pour survivre prendre analyse un certain nombre d'américains ce qu'ils n'avaient pas fait juste là pour être payé en dollars directement par les universités pour survivre c'était un moment difficile mais en Europe il y a une volonté farouche d'église ça donne ce que décrit Scott St-Gerard dans son oeuvre et les derroaring pointies c'est ça déclenchement on a de mouvements culturels TADA ici en Suisse exporté à Paris par le surréaliste c'est le moment où il y a toute une effervescence il y a l'espoir de nouveau c'est le moment c'est le moment où Breton en effet va rendre visite il va rendre visite à Freud depuis les années 20 alors pensez à ça parce que pour le 30e anniversaire de Lacan il y avait hier soir l'école normale supérieure à Paris qui est une école où Lacan avait fait son séminaire il y avait une sorte de nuit Lacan dans lequel un soirée Lacan dans lequel dans des tas d'endroits pendant 8h du soir à 1h30 du matin les gens lisaient des extraits de textes de Lacan et en même temps Catherine Clément m'avait proposé de lire un extrait du séminaire sur Hamlet très bien je ne l'ai dit et Jacques Allain Miller lui est intervenu vers minuit en lisant un texte de Lacan que il avait assigné Catherine Clément qui était une leçon du début du séminaire d'un autre à l'autre qui est de 69 avril 69 et la leçon qui s'intitule 39 de fièvre c'est Jacques Allain qui a dit 39 de fièvre un peu sous le mode 37 de le matin 39 de fièvre et où Lacan se lance dans une description post une sorte d'évaluation de la politique d'après 68 c'est un bilan étonnant de où en est-on et il y a tout un début sur les années 20 et il dit où les années 20 finalement contrairement à ce que à ce qu'on dit ça n'était pas du nouveau c'était la répétition de ce qu'il y avait avant et il prend comme il dit moi ma boussole là-dedans c'est Picasso les années 20 je les ai passées avec Picasso on dit que je les ai passées avec les surréalistes c'est tout à fait faux je les ai plus passées qu'avec Picasso qu'avec quelqu'un d'autre et il reprend cette idée qui était qu'en effet tout ce qui avait l'intéressant était en fait avant-guerre Picasso le cubisme le apollinaire et que après il y a eu une répétition de ça pour ensuite se lancer dans ce qui l'aimait ce répète il met précisément le nouveau et saisit la chose à partir d'une certaine répétition je vous renvoie à ça c'est vraiment en extrayant du séminaire comme tel c'est en effet fort intéressant et surtout on croirait qu'il était en train de commenter les nouvelles de la journée du 9 septembre 2011 sur les marchés qui s'affolent la bourse qui pèse de 4% pendant qu'ils sont en train de s'écrangler dans la banque européenne que Trichet finit quand même par virer l'allemand qui d'emmerdait et qui est aussi droit que néanmoins le type qui est le représentant du conservatisme financier le plus dur et de vraiment de la droite financière allemande dans ce cas pur étudiant ce type s'accrochant à ça finit par démissionner et Lacan commande tout ça en disant il y a vraiment que le pouvoir il commence ça donc en 1969 il dit vraiment le libéralisme c'est à dire le capitalisme a inventé un mode du pouvoir bizarre un mode du pouvoir où une fois qu'on a tout saboté qu'on a vraiment fait tout ce qu'on ne devait pas faire pendant qu'on était aux affaires il suffit de démissionner pour s'en sortir et donc il dit à Rome on ne s'en sort pas comme ça les consuls ça ne démissionnait pas on était on s'acharge jusqu'au bout et après si vous n'aviez pas fait on vous tuez là il dit s'en sort quand même s'en sort gentiment et là c'était à propos du fait que nous étions en 69 de Gaulle avait expliqué que si jamais il n'avait pas à la question complètement dingue qu'il posait dans un référendum loufoque qui était dans un très mauvais moment pour la santé mentale de Gaulle il avait inventé un référendum bidon que personne ne comprenait rien et il disait si jamais je n'ai pas le oui je démissionne donc c'est très intéressant si on fait la suite le président des faits qui nous a foutu dans l'état dans lequel est l'Europe actuellement il démissionne Lionel Jospin après avoir foutu un désastre etc il démissionne en plus on est content il y a quelque chose du pouvoir moderne en effet qui est spécialement vous étudiez le mot répugnant à propos d'un certain nombre de choses il faut bien dire que là quand ce pouvoir en effet répugnant après avoir fait tout ce désastre publie en même temps comme grande oeuvre la régulation exacte du taux de consommation d'énergie des ampoules électriques et des taux des cafetières parce que ça c'est intéressant c'est fondamental pour l'écologie du monde pendant que des millions de gens sont à la rue etc évidemment on se dit que ça c'est des gens qui démissionnent en effet leur rapport avec l'idée qu'ils ont de leur mission est vraiment de cet ordre là c'est à dire et Lacan dit très bien ça veut dire une seule chose c'est que le vrai pouvoir est ailleurs et il fait un cours là dessus 69 je vous assure lisez ça elles sont 39 de fièvre vous croirez on croirait qu'on lit la presse aujourd'hui ça c'est le point de vue répétition vous disiez l'expérience un peu dans le désordre mais je reprends les points lorsque vous disiez en effet Freud décrit un état d'iflos et de caille un état de détresse d'un état où il fait appel à l'autre donc et dans le texte de Freud c'est Nippen Mensch qui est aussi la traduction de le prochain le voisin enfin c'est aussi comme ça que dans les textes religieux on traduit le prochain y compris dans le aimer son prochain le commandement qu'après tout le commandement que Freud lui-même va traiter à l'aise dans la civilisation en le considérant d'un recette délirant que c'est typique que c'est assez délirant parce qu'on demande à l'homme de faire quelque chose qui est impossible à faire et que c'est vraiment c'est pas le côté enfin light du double vine qui est de toute sorte là c'est le commandement dingue aime ton prochain alors que on a l'enfant qui hurle pour la mère qui vient pas qui le laisse en plan qui qui quelque chose et là on voit très bien ça par exemple dans la psychanalyse américaine ça a été raboté complètement ramené un truc vraiment qu'on peut reproduire en laboratoire enfin le truc plat c'est c'est le moins aussi bien le prochain il n'y a pas de quoi se casser la tête avec ses histoires le commandement c'est on hurle on veut un moi auxiliaire qui vous amène le biberon portatif qui vous amène le saint ou bien le biberon parce qu'on ne peut pas le faire soi-même bon donc au lieu d'avoir une jouissance érotique quand même qui tourne en boucle on est obligé de passer par l'autre enfin c'est alors Lacan pour essayer de sauver quand même le désastre pour présenter cet aplatissement dit attention là dans le dans le le même ce qu'on appelle le saint appartient à l'enfant mais entre la mère et le saint il y a une couple ça paraît bizarre ça fait un peu saint Agathe et c'est le saint sur le plateau et tout il y a des cannibalismes en effet mais c'est de dire que attention il y a la jouissance auto-érotique où le saint appartient à l'enfant il se satisfait lui-même avec le saint il se satisfait mais la mère là la question de son désir reste que c'est pas c'est pas auxiliaire qu'il y a toujours quelque chose dans la présence absence de la mère dans la façon de bien qui laisse qui laisse l'enfant en rapport avec un autre et qu'il y a à la fois la dimension de l'autre et la jouissance auto-érotique mais que la mère n'arrive jamais à se réduire à la dimension du besoin que tout de suite dans son style propre et qui n'est pas simplement palpable par dans la société de surveillance par les caméras dans lesquelles on va chercher à savoir si elle accroche le regard 25 secondes 26 etc le truc qui passionne golf etc bon d'accord je veux bien enfin c'est c'est une façon en effet d'attraper non seulement le sein il y a aussi certainement le regard il y a la voix et aussi on peut aussi mesurer on met le temps s'il est attentif si l'enfant est attentif à la voix on met des chronomètres partout les passionnés tout un service d'hôpital à faire ça certes mais l'important c'est d'arriver à dégager ce qui est la dimension auto-érotique du part et la question qui s'adresse à cette présence de la mer à son rapport justement d'un prochain qu'elle trappe un prochain et lointain ce que la contrête ce que Freud avait laissé disons ouvert au développement c'est ce qui après va donner disons Mélanie Klein et l'idée du breast envy l'idée qu'il y a quelque chose dans le sein quelque chose qui n'est pas bien repéré Freud en tout cas laissait en train pour d'autres développements et plutôt que le breast envy disons la dimension auto-érotique du sein comme objet perdu et avec la relation à la mer dans un autre objet perdu aussi dont la présence absence c'est celle-là et sa trace alors maintenant il y a la série extraordinaire j'ai bien aimé la lecture d'étonnement en effet que vous faites des faits cliniques que Freud est en série pour justifier la nouveauté par rapport à lui-même par rapport à ce qu'il avait donné comme principe pour plaisir qu'il avait adopté Fischner en le bricolant à sa main mais enfin il l'avait ramassé dans la nouvelle de la psychologie de son époque l'idée que la psychologie de son époque était aussi passionnée par les fenomètres les mesures donc il y avait Fischner qui mettait des gens dans son laboratoire et lui ne saisissait que le plaisir ce n'est pas une fonction continue qui a des seuils et qu'il faut des seuils et puis s'intéresser c'est la psychologie c'est intéressant c'est autre chose et ça continue de toujours de plus belle mais cette toute cette approche Freud est confronté au fait qu'en effet c'est une rupture par sa pratique il est amené une rupture avec et la biologie de son temps et la psychologie de son temps et l'issime de son temps il est amené à quelque chose qui le qui le devant lesquelles lui-même a reculé et donc quand en effet alors on peut dire donc dans cette série l'anorexie il en parle là en effet il en a parlé très peu dans son œuvre ce frappant alors que maintenant l'anorexie c'est une épidémie de masse lui-même en même très peu mais il en a parlé au début de son œuvre il la mettait comme exemple du refus de la vie du côté de la mélancolie dans le projet c'est du côté dans son projet de psychologie et de scientifique c'est du côté c'est du même ordre que l'hémorragie mélancolique refus de la vie il la laisse tranquille il n'en parle pas beaucoup et là il la ressort dans ce processus d'anti-vie le masochisme le masochisme il venait finalement d'en faire un objet psychanalytique il y avait le masochisme dans la classification de Kraft-Tébing donc s'appuyant sur l'expérience et les publications qui étaient des succès libérés de sa chère masoch Kraft-Tébing classifie ça Freud le laisse pendant un moment comme un objet non psychanalytique il l'aura à partir de 1910 19 il le ressort dans le principe économique justement du masochisme comme juste au moment où il diagnostique chez sa fille le masochisme féminin au moment où il prend sa fille en analyse parce qu'elle t'inquiète un affreux ne tournait pas fort il la prend en analyse qui est quand même en effet par commandé et il extrait de sa fille le fait qu'elle passe son temps quand même dans des rêveries imprésemblables dans lesquelles elle est un idéal du chevalier d'amour pour toi un peu comme où elle est à la fois l'idéal du chevalier et la dame d'ailleurs Freud n'a pas réussi à la faire bouger de ça mais il a réussi quand même à la sortir de la position enfin d'une certaine position mortifiée et ça lui montre un aperçu qu'il met là en série un aperçu de quelque chose d'une sorte de refus de la vie qui est pour lui un choc nous avons d'ailleurs un jeune auditeur qui s'inquiète auprès de sa maman pour bien savoir si ce qu'on dit convient bien à son art et il y a ensuite le syndrome post-traumatique alors là l'après-guerre quand même il était riche en ce phénomène là et vous savez que Freud a été justement dans l'après-guerre convoqué devant le tribunal comme témoin pour s'opposer au traitement par choc électrique des soldats qui avaient un un choc traumatique et qui refusaient de retourner au front spécialement la psychiatrie allemande toujours toujours féroce montaient les doses et ça n'était pas complètement la tradition officielle et donc avec la nation règle ils ont été les deux experts pour essayer devant le tribunal de ne pas autoriser les traitements sans limite de du côté sadisme médical envers ces pauvres soldats traumatisés pendant les horribles de combat les années 16 17 etc et il était donc il avait eu confronté comme agent à une clinique trosse de choc traumatique et il en fait là en effet un exemple de l'impossibilité de restauration d'un principe de plaisir que il y a affaire à une sorte d'irruption d'emblée du mort dans la vie saisissant donc si on a la série anorexie masochisme PTSD on a là l'objet qui fait étrange dans la série c'est la compulsion de répétition parce que les autres sont des phénomènes cliniques à tester à tester en dehors de la psychanalyse donc Freud a pu connaître ce sont les mêmes catégories cliniques tandis que la compulsion de répétition c'est certes particulièrement visible particulièrement à ciel ouvert dans la névrose obsessionnelle mais il en fait un principe précisément proprement psychanalytique découvert dans l'expérience de la psychanalyse elle-même nulle part ailleurs il n'y a pas en psychiatrie la compulsion de répétition telle que Freud l'a aidé cet extrait d'une vidéo de l'un des pros obsessionnels d'accord mais il en fait quelque chose d'un mécanisme transnosographique et qui se révèle dans l'expérience de la psychanalyse on pourrait ajouter à la série dont il ne parle pas d'ailleurs on pourrait ajouter en hommage au film qui vient de sortir à Venise et qu'on va bientôt voir La méthode dangereuse l'histoire quand même de Sabinat Spirail à laquelle il fait allusion si je puis dire elle est présente en creux par le principe de l'éclat par le retour à zéro il dit lui-même que celle qui lui a donné ce concept est l'hommage et Sabinat Spirail l'histoire quand même de Sabinat Spirail est quand même en effet assez marquable donc sa liaison avec Jung comme patient de Jung il lui fait un enfant recule le moment de cette paternité traumatique pour Jung le fait délirer il a quand même un épisode très bien constitué et il Solina Spirail elle-même quand même il l'abandonne dans un moment de j'espère qu'il n'y a pas de l'éclat de l'éclat en passant je dirais ça quand même on ne peut pas d'adorateur de Jung il y a sûrement des douleurs mais de dire qu'il a quand même un mouvement de lâcheté d'horreur dans ça et il la laisse le choix et Freud la récupère et la récupère on sait en lui disant cette phrase je ne comprends pas comment une juive comme vous a pu se laisser faire par un goye pareil ça la booste elle ça lui donne de la ça lui donne de la moelle épinière elle sort de là identifiée à quelque chose alors qu'elle était quand même en train de citer le dessous et elle continue certes son analyse enfin et elle part à Vienne elle fait part de sa théorie qui a quand même chez l'homme la notion d'un nirvana dans des élucubrations bouddhissaux psychanalytiques elle raconte son son quand même son nom pour un état dans lequel il y a une sorte de dissolution elle-même et c'est quand même comme ça qu'elle terminera sa vie parce que Freud n'a pas pu l'empêcher elle retourne à Odessa vraiment suivre les trucs de sa famille des histoires difficiles c'est-à-dire enfin retourner à Odessa pour ensuite se faire broyer par la machinerie de la police communiste et elle a terminé on ne sait trop comment probablement entre les pattes et les caminets comme espion à la solde ou ce qu'on veut de psychanalytiques ou je dirais le temps je ne sais pas mais elle elle s'est dissoute dans quelque chose de en effet d'une zone qui est certain que ça n'est pas encore fait ça est fait dix ans plus tard mais il y a dans disons sûrement dans la présence de Sabine Hachemidrain dans son expérience de la psychanalyse et du rencontre de la rencontre avec le transfert des chocs transférentiels le le la et l'introduction de cette zone d'un au-delà du principe de Grésil quelque chose qui est précieux aussi et Freud essaye de localiser je dirais que là au fond la méthode de l'acteur en lisant le le l'au-delà du principe de Présil c'est de considérer bon il y a tout ce qui n'est pas de la psychanalyse le phénomène clinique et ce et puis il y a proprement parlé ce qui vient de l'expérience psychanalyse la compulsion de répétition et qu'au fond la compulsion de répétition c'est l'apport fondamental de Freud dans toute cette histoire c'est d'aborder tous ces phénomènes de l'au-delà de la vie et du vivant à partir non plus des phénomènes biologiques plus ou moins adhérents de ce qui dans la biologie et présence de la mort dans la biologie qui est contraire à la vie mais de le faire à partir d'un mécanique proprement psychanalyse ce 1 le 1 de la compulsion qui se répète et qui balaie devant lui les exigences et les nécessités de la vie et par exemple dans le séminaire encore page 63 comment ça d'une certaine façon il y a longtemps dit que j'ai scandé d'un certain yadlin ce qui fait le premier pas dans cette démarche j'appelle un hilaire à cette année développer précisément la valeur de ce yadlin spécialement à propos du séminaire 19 ce yadlin n'est pas simple dans la psychanalyse ou plus exactement dans le discours de Freud cela s'annonce de l'éros défini comme fusion qui du 2 fait 1 de l'éros qui de proche en proche est censé tendre à ne faire qu'un d'une multitude immense mais comme il est clair que même vous tous qui êtes d'ultitude non seulement ne faites pas un mais n'avions aucune chance d'y parvenir comme il se démontre que trop et tous les jours il faut bien que Freud fasse sortir un autre facteur à faire obstacle à cette éros universelle sous la forme du thanatos la réduction à la poussière alors c'est évidemment métaphore permise à Freud par la bien-être néreuse découverte de deux unités du germain l'ovule et les spermatozoïdes dont grossièrement on pourrait dire c'est de leur fusion que s'engendre quoi un nouvel et dit à ceci près qu'il faut une méiose c'est-à-dire soustraction manifeste c'est-à-dire qu'il n'y a pas en tout cas de constater même la biologie qui certes autorise la métaphore vraiment mais c'est une métaphore approximative parce que même dans la biologie il n'y a pas ça deux ne font pas un peu mais la métaphore biologique est assurément ici encore beaucoup moins qu'ailleurs ce qui peut souffrir à nous conforter si l'inconscient est bien ce que je dis d'être structuré comme un langage c'est au niveau de la langue qu'il nous faut interroger cette int et là il propose le développement étrange de ce séminaire encore qui reprend la suite du séminaire 19 précédent à un qui se répète comme dans la langue il y a une répétition mais qui n'est pas de la langue le un qui se répète c'est un un de jouissance ce qui se répète c'est l'addiction un shoot plus un shoot plus un shoot et ça ça ne s'additionne pas et ça ne fait pas trois jusqu'à ce qu'on a été une limite à la Fechner c'est à dire on a un seuil quatre voilà c'est le seuil ça y est c'est franchi c'est bon et puis après on recommencerait pour un autre seuil non encore peu une pertinence pour les seuils d'addiction à conserver une variation du type Fechner enfin bon l'idée c'est que ce un qui est pris comme si c'était de la langue compulsion de répétition n'est pas de cet ordre là c'est un élément étranger qui se répète et ça il n'y a que de la psychanalyse que ça se voit c'est pas de la linguistique c'est pas de la psychiatrie c'est pas c'est du point de vue de la psychanalyse cette saisie d'un sujet qui est articulé à cet un qui se répète et qui est d'avant si on veut d'avant les éléments distincts de la langue c'est d'avant les phonèmes alors cette page 63 en effet commente en tout cas bien la façon dont Lacan poursuit son chemin pour faire de l'inconscient structuré comme un langage faire entendre que d'accord mais un langage qui n'est pas fait des matériaux de la linguistique il finira par dire c'est une écriture nouvelle mais ce comme un langage donc il dit à la fin de la page 63 et juste au début de la page 64 il faut bien partir de ceci que ce yadlin est à prendre de l'accent qu'il y a de l'un tout seul l'un tout seul c'est le un comme t'as déchiffré bien Jacques à la minute pour nous l'un tout seul ça veut pas dire le 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 un de la chaîne linguistique qui renvoie un deux un deuxième signifiant à l'opposition de saussure entre vous dire ce qui est important linguistique c'est l'opposition entre deux pas une chose seule on parle de l'opposition d'une différence là c'est pas c'est pas à ce niveau là c'est un S1 qui est couplé à une expérience de jouissance et qui justement est essentiellement ce 1 tout seul auto-érotique qui se répète une fois disons qu'il a rendu compte dans ses termes à lui dans cette lecture dont on aperçoit la méthode qui est partir de ce qui est strictement de l'expérience psychanalytique pour reconstruire un champ nouveau une fois que Lacan fait ça il a défini la jouissance une celle de l'un tout seul il va passer à la jouissance autre et définir l'un et l'autre non plus en termes soit de signifiant soit en termes d'imaginaire mais en termes de jouissance proprement dit et là la grande surprise c'est que cette polarité qui l'installe avec laquelle n'est-ce pas comme vous avez vu par laquelle il a l'ambition de remplacer la polarité et rostanatos pulsant de vie pulsant de mort il veut la remplacer par d'un côté la jouissance de l'un et la jouissance de l'autre et la jouissance de l'autre il l'aborde par la jouissance féminine dans la même leçon n'est-ce pas nous avons page à partir disons 68 ou 70 il y a il parle des mystiques il y a un petit pont vers cette puissance de l'autre quand vous lisez certaines personnes sérieuses comme par hasard des femmes je vais vous en donner une indication donc il faut que je vous l'écrive c'est d'advec dans le verre une béguine ce qu'on appelle tout gentiment une mystique moi je n'emploie pas le mot mystique comme on peut l'épargne Péguy Péguy peut-être est moins lu dans les générations actuelles que les années étaient Péguy grand polémiste français mystique lui-même chrétien et donc disons au delà de la politique la politique pour lui c'était l'affaire de Dieu il disait il y a la politique et puis il y a la mystique la mystique c'est tout ce qui n'est pas politique c'est la vie c'est la vie comme telle c'est contre l'idée du tout politique il y a un mot là et qui est la seule chose qui peut la peine donc il dit je n'emploie pas le mot mystique comme on peut dire la mystique ce n'est pas tout ce qui n'est pas la politique alors il y a donc des hommes qui sont aussi bien que les femmes de ce point de vue là malgré leur phallus malgré ce qui les encombre ils entrevoient ils découvrent l'idée qu'il doit y avoir une jouissance qui soit au delà c'est ça qu'on appelle des mystiques donc il y a l'un jouissance de l'un il y a la jouissance phallique celle qu'avait reconnue Freud la libido la libido il n'y en a qu'une et puis il y a l'au delà et là ils utilisent en effet au fond Jensaitz et c'est vrai que même dans jouissance il y a quelque chose de Jensaitz qui homophoniquement passe et il y a il y a la jouissance de Jensaitz il y a quelque chose du goût là qui est passé c'est là il met l'au delà et ça donne une distribution évidemment une distribution d'une théorie déjouissante au premier issue de l'expérience psychanalytique qui évidemment bouleverse l'équilibre qui était resté ce qui était resté à la question chez Freud que veulent les femmes là Lacan le dit c'est pas girls they want to have fun c'est les femmes veulent jouir de la jouissance autre et et il n'y a pas c'est pas vrai il n'y a pas une seule libido il y a quelque chose du côté féminin qui s'impose et c'est ce qui a donné la voix à tout un fond un courant une réflexion nous sommes en 1973 là nous sommes c'est déjà post 69 73 c'est vraiment les développements justement post 68 le féminisme qui va être un mouvement qui va balayer les institutions les reformer qui va changer en profondeur les modes d'arrangement dans la civilisation s'il y a quelque chose qui subsiste c'est pas toutes ces niaiseries sur l'esprit 68 ou autre que l'on voit ou l'hiver terre ou tout ce qu'on veut c'est pas ça qui est resté ce qui est resté de ça ça a été l'impact dans cet ordre beau lien et tout ce qu'on veut et un portardaté et conservateur de la France et du cycle d'Europe la vague féministe qui a modifié très profondément la façon dont se tiennent ensemble les hommes et les femmes et au 29e siècle mais il est certain que là l'introduction de dire il y a cette jouissance féminine a été certainement une boussole permettant de repenser ces articulations de l'au-delà du principe du plaisir en non seulement avec une jouissance mais avec une théorie des jouissances avec une hétérogénéité qui reste hétérogène une des conditions fondamentales d'abord de la pensée ou de la situation dans laquelle nous sommes dans le 21e siècle alors voilà c'est une grande paire aux raisons j'ai été vous avez été j'espère j'ai été plus court pour que vous soyez plus haut donc je me suis malin assis en tout cas c'est un plaisir de faire une lecture freudienne différente parce que normalement on est très pris par le temps déjà c'est le soir les restaurants faire mais surtout à nos ânes il y a un peu mon art fin et on est très mort vous voyez moi je vous disais que finalement c'est quitte à venir c'est mieux si on faisait quelque chose après le midi voilà parce que le soir c'est effectivement ce qu'il y a de le train vous avez que les 8 heures de train c'est un peu absurde de faire les 8 heures de train j'espère bien qu'ils vont réussir une fois que la technique est utile à baisser un peu les grands transports encore pour qu'ils soient 5 et 8 enfin là il y a quand même cette heure de train pour rester une heure et demie et surtout ça donne un autre rythme plus agréable et tranquille et on va pouvoir continuer tranquillement jusqu'au départ vous souhaitez terminer ? oui sinon je vais reprendre des remarques après vous et d'abord tous et je pense que aussi dans la fin je vais dire que je reprendrai ta question au François sur le pourquoi il a cherché la réponse du point de vue et puis ensuite et puis ensuite j'ai décidé d'articuler avec ce d'ailleurs ignorant alors une fois je m'avais envoyé un mail en disant que de toute façon Freud était un homme scientifique n'est-ce pas ? et j'avais répondu que oui il était un neuroscientifique qui est devenu psychologue comme un psychanalyste tourné vers l'anthropologie sophiale alors à l'époque ce mail je pensais surtout à l'esquisse cette esquisse où il a essayé de faire cette justement d'inscrire tout ça de façon biologique et j'avais oublié un peu au-delà du principe du plaisir puisque entre ces deux il y a eu tout le développement de la première orthopie qui est déjà le début de la deuxième travers la psychologie et voilà qu'en 1920 Freud revient avec la question biologique il revient avec cette question biologique et la pulsion de mort il essaye de la placer de la biologie je ne sais pas s'il a réussi puisque ça a été un échec la première tentative c'était celle de l'esquisse je me demande si cette deuxième tentative n'a pas été aussi un échec ça veut dire qu'il n'a pas mené cela plus loin et on voit même que sa notion de pulsion de mort dans au-delà du principe du plaisir est différente de ça de la façon dont il développe dans le malaise dans la culture ici au-delà du principe du plaisir il fait cette tendance presque régressive une espèce de retour à l'inanimé ce qui présuppose une origine ultime de la vie c'est une folie tout ça une origine ultime de la vie c'est vrai que la science elle essaye de faire des théories sur le pays de l'origine ultime de la vie je me rappelle que lorsque j'étais étudiant de médecine dans mon livre de cytologie il y avait tout un esquisse sur l'origine de la vie à travers un magma de protéines dans l'eau un éclair qui venait et de là surgissait la vie de nos jours il y en a des théories extraterrestres et ainsi de suite ça veut dire qu'on ne sait pas encore grand chose sur l'origine de la vie et Freud en 1920 de nos jours il y a des organismes créés Greg Venter a créé il a bricolé un peu les trucs existants oui c'est créé de nos jours reste encore savoir comment ça a été l'origine première et Freud il semble je ne dirais pas savoir mais en tout cas avoir une hypothèse sur ça ça veut dire le vivant vient du non-vivant alors bon ça c'est à partir de là il établit cette idée du pulsant de mort en 1920 qui est différente de celle de malaise dans la culture où elle est purement une question de l'agressivité de l'agressivité tournée vers soi-même et là ça se diffère alors bon Eric Laurent vous avez parlé de la question de la biologie comme métaphore mais là vous donnez une réponse lacanière ce n'est pas cette réponse que qu'en serment demandait qui dans l'esprit ou dans la logique de Freud il essayait même d'entrer dans la logique de Freud reste à voir justement ma question c'est est-ce que Freud il a réussi ou pas cette réponse de logique parce qu'il me semble aussi qu'il a laissé tomber après 1920 ma connaissance peut-être je vais jouer je vais prendre juste parce que ce qu'a dit Eric Laurent est la question parce que je trouve c'est un point de découverte pour moi en écoutant de façon précise dont Eric Laurent a repris le problème de la compulsion de répétition et je crois que pour la première fois j'ai saisi pourquoi Freud cherchait du côté de la biologie c'est-à-dire que ce sur quoi il tombe c'est effectivement la compulsion répétition comme une répétition de jouissance qui est fondamentalement hors sens donc ensuite il a voulu localiser ce hors sens ou le réaliser et on pourrait se dire Freud s'est accroché dans ce texte peut-être aussi dans son trajet à mettre le hors sens du côté du biologique ou le hors sens du côté des neurones il ne faut pas oublier qu'il était du côté des neurones au moment où Sherrington je veux dire c'est Freud c'est un psychanalyste qui lit nature et qui en fait des conséquences tous les jours donc là il était simultané avec Sherrington avec cette question des barrières de contact la discontinuité et au fond il a cherché un rêve hors sens du côté des neurones du biologique là où effectivement Lacan l'a cherché ailleurs enfin du côté moi je ne sais même pas s'il a cherché je pense qu'il a trouvé ailleurs Lacan oui il a trouvé ailleurs mais chez Freud il cherchait ce réel hors sens du côté du biologique ce qui était pas ce qui est donc ce qui est effectivement difficile puisque ce biologique après je termine qu'il convoquait est un biologique plein de sens puisque c'est un biologique qui s'intoxique avec ses propres sécrétions qui est unicellulaire qui est dans les mouvements de ce type là donc en fait c'est une sorte de tentative qui est le même but sur c'est passionnant la biologie c'est fascinant tous les développements dans ce qui est pour Freud là et sur l'auto-intoxication etc et après les développements sur la poptose et la façon comment l'organisme sait-il par quel programme saurait-il la quantité de cellules qui doit mourir qui doit disparaître pour faire la place à l'autre comment c'est régulier comment on découvre que dès qu'il y a un truc vous avez des mécanismes contraires tout ce qui est l'immunologie je me souviens il y avait un immunologue un grand immunologue danois qui est mort il y a une dizaine d'années on lui échappe qui était un type un grand lecteur de Kierkegaard et pour lui Kierkegaard c'est l'immunologie c'est la même chose c'était foncièrement cette présence de la mort dans la vie et c'est comme ça qu'il avait de bonnes idées en immunologie c'est peut-être un très fin connaisseur de Kierkegaard je m'ai entendu une interview de lui le type c'était pas un universitaire c'était pas du réchauffé c'était pas la gnose sur laquelle la question il y avait des aperçus qui montraient une pratique profonde du texte et il y a quelque chose il y a tous ces processus fascinants mais effectivement disons quel que soit le temps de la clé il y a quelque chose chez Freud qui serait une clause toujours la biologie plus tard va nous donner la clé il la met plus longtemps c'est une clause c'est un peu c'est à la fois give service comme on dit en anglais c'est quand même un mouvement de l'air parce que en tout cas jusqu'à sa mort ça n'a pas beaucoup avancé la question mais effectivement il y a toujours l'idée que demain demain il y aura des découvertes nouvelles certainement et donc on a eu des remaniements de tout ça dans des mécanismes extrêmement compliqués à interpréter fascinants à mesure de prendre dans le détail mais tout ça ne les perd pas beaucoup en effet la la pratique de le psychanalyse mais donc d'un côté chez Freud il y a à la fois le côté le service le service qu'il faut le tribut qu'il faut payer à la science parce que rien n'est mieux que la science pour Freud c'est quand même tous les autres discours sont plus dégueulasses il y a quand même la science au moins ça vous donne des certitudes correctes propres c'est pas des illusions c'est pas des croyances c'est autre chose et en même temps il y a chez lui donc le respect de cette dimension il n'y a pas d'autre réel que le réel de la science et au fond Lacan lui a eu cette je pense en effet cette trouvaille il y a un autre réel qui n'est pas la réalité psychique c'est quelque chose qui n'est pas pas dans le psychique ni dans le psychique ni dans le cerveau ni dans l'interaction c'est le réel est une chose qui se décrit à partir des impasses du vivant appareillé au parasite engagé il y a des impossibles et ça définit un certain mode qui s'est précisé à mesure chez Lacan à mesure qu'il est rentré dans un univers un monde un champ le champ structuré par l'expérience psychanalytique elle-même et non pas par la science alors on peut dire que Freud a maintenu disons l'orientation scientiste de son départ dans le vie il l'a maintenu il l'a maintenu presque jusqu'au bout mais on peut dire qu'avec Moïse et le monothéisme là il se rend compte qu'il ne peut plus maintenir son scientisme il y a avec on peut dire qu'avec la répétition de la deuxième guerre mondiale avec le massacre des juifs au nom de leur judéité qu'il a vu très lucidement se produire il a vu le changement de régime on n'était plus dans le pogrom qui a scandé l'histoire de l'Europe on en était au massacre de masse et là il s'est rendu compte du désastre dans la civilisation que la science n'allait pas purger la science n'allait au nom qui est un discours comme dirait dans l'idéalisation de Popper la science est un discours enfin un groupe d'hommes à la recherche de la vérité peut-être mais en tout cas la science ce que ça va être donné c'est donner des moyens de masse au parti nazi pour exterminer les juifs avec des trains qui marchent à l'heure et que ce qui manquait en effet la science a été très contente de le fournir et que comme tel ce discours ne se révélait en effet ne pas pouvoir rendre compte de quelque chose de l'humain qui est fondamental qui allait après prendre des problèmes vous avez raison de le mettre très partivement sous ce constat parce que finalement même le texte l'avenir d'une illusion il est encore scientiste parce que si on lit l'avenir d'une illusion c'est un texte que si on continue ma méthode de lire Freud comme ça il détruit on appellerait plutôt le passé d'une illusion parce qu'il met tout depuis l'état de détresse et puis il met les différents registres de l'illusion et dans ces registres de l'illusion la religion alors que son idée c'est la religion R sur D c'est-à-dire la religion vient traiter la maîtresse mais la religion réintroduit la mort et pour lui l'avenir d'une illusion c'est de mettre la science sur la religion dans ce texte et d'inclure la psychanalyse dans la science et d'inclure la psychanalyse dans la science et donc c'est effectivement tardivement ça c'est un texte en 1926 c'est un texte tardivement que quand même il perd le pouvoir en 1933 c'est-à-dire qu'en 1926 il a encore des illusions si je puis dire lui il a quelques avenirs de ses propres illusions sur le système libéral comme on sait Freud n'était pas avec la politique qui avait une certaine distance mais il pensait quand même que la civilisation spécialement la culture allemande allait pouvoir résister à la barbarie et quand même en 1926 on pouvait encore avoir plein de millions émissions en 1923 c'était fini on avait pris 1931 il voit apparaître il voit apparaître la figure du parti unique en union soviétique donc avec la phrase fondamentale de que vont faire nos amis communistes une fois qu'ils auront pendu le dernier capitaliste est-ce qu'ils vont pas avoir une tendance à se pendre entre eux c'est un jeu de mots et dans Pourquoi la guerre dont Marlène avait édité le texte enfin une série de textes autour de Pourquoi la guerre qui va sortir dans 15 jours dans Pourquoi la guerre effectivement là il y a déjà un point de bascule en 1932 puisque Freud écrit non plus cette théorie comme tu l'as relevé Renato biologique de la question de mort retournée d'animés mais en disant il y a un paradoxe propre à l'humain c'est que l'homme se sauve en détruisant l'autre donc là il y a une formule qui est vraiment au coeur du malaise dans la civilisation mais qui serait pratiquement l'impulsion de mort collective et c'est la raison pour laquelle il y aurait ce retournement de la grèce sur soi qui serait un mécanisme de défense presque de la culture oui ou bien alors bon c'est vrai que le texte pourquoi la guerre est tombée plus sur ce plan parce qu'il répond à Einstein c'est quand même un texte génial pour une discussion parce qu'il répond à Einstein qui peut même a quelque chose à voir avec la question juive et la science à la forme et il répond à Einstein qui effectivement lui propose des idéaux pour traiter le maillot à la civilisation et il répond à cette phrase l'homme se sauve en détruisant son prochain l'autre mais en même temps il le met comme un destin de la pulsion de mort un destin de la pulsion de mort lié à l'éros à ce moment-là il est encore dans cette idée qu'il y a cette pulsion de mort fondamentale qui au fond est complètement déplacée par Lacan qui n'a pas fait une opposition aux pulsions de vie et aux pulsions de mort mais entre jouissance de l'un et jouissance de l'autre c'est ça d'accord il essaye de traiter son oeuvre mais par contre je vais passer la parole à la salle je vais passer une petite Marlène Dési et puis il faudrait aussi reprendre cette question de François qui était très bonne est-ce qu'il y a cette satisfaction alors Marlène et ensuite je vais juste ayant travaillé effectivement sur tous ces textes là et sur le mort ce qui est quand même curieux moi j'entends bien ce que vous dites surtout d'un coup ce texte de 1920 effectivement au-delà du principe de plaisir c'est donc il est expert c'est février 1920 pour le traitement les traitements électriques et en fait juste avant ce sont quand même trois choses un texte qui lui est réclamé par une revue qui s'appelle Diable Saldamer dans lequel il va parler de la mort il va élaborer ce texte dans un discours qu'il fait devant la loge Benbray à Hagen qui s'appelle Nouvelle Amour qu'on fait paraître dans ce livre et ensuite il y aura effectivement qu'il élabora davantage dans considération actuelle sur la guerre et la mort et là il y a quand même et c'est ça quand même qui tranche c'est qu'il y a peu de biologisme dans ses précédents textes il est vraiment au niveau du discours au niveau de vous savez on va mourir c'est imaginable c'est très difficile comment faire il faut s'habituer il faut s'habituer à cette idée de la mort à la fin du texte il dit pour endurer la vie il s'agit pour supporter la mort il s'agit d'endurer la vie ou vice versa enfin il faut mettre de la mort dans sa vie et si vous voulez c'est vraiment au niveau du discours c'est vrai que ça quand même ça tranche tout d'un coup cette arrivée du biologique et je dirais même aussi un peu plus parce que c'est plus que du biologique il y a un moment où il parle en fait de ces équilibres comme ça il y a de l'énergie une espèce d'économie de l'âge du sens un quantum de l'idénal enfin c'est voilà c'est moi j'aimerais juste vous laisse entre nous peut-être on va suivre les questions et ensuite j'ai une question à l'ombre par rapport à Yadlan c'est à dire que Yadlan c'est dans la répétition et si c'est lié à la licence c'est que la jouissance de l'an échappe au langage si j'ai bien compris et donc échappe à quoi ? au langage c'est à dire que la jouissance lie au corps n'est-ce pas ? et donc Jacques-Henri Ler a repris cette année l'orthologie la théorie l'orthologie de la primaire qui est dit la jouissance est lié au corps voilà en échappeant au langage Yadlan et justement ma question est cette liaison au corps est-ce que c'est pas quelle est la liaison biologique ? est-ce que quel corps peut-être qu'en parmi-t-on donc est-ce que c'est une petite porte de nouveau vers cette forme biologique voilà ma question excellente question je vous réponds dès que je suis de retour après je reviens tout de suite urgence subjective alors en ensuite on fera la question de François si je veux François je te laisse à voir comprendre cette question de est-ce qu'il y a cette satisfaction qui a posé la question je trouve que cette question elle est très très bonne parce que selon Freud on a l'impression que il n'y a pas un vrai plaisir il n'y a pas un vrai plaisir il y a juste une suppléance au déplaisir voilà c'est-à-dire bon il est très lacanien dans une certaine musique on est dit c'est le manque du article de désir et donc lui fait halluciner la satisfaction sur la base d'une insatisfaction c'est-à-dire le désir il faut mettre ensemble la question du plaisir du désir et de la satisfaction nouée et que c'est au fond le désir procède de ce qui manque alors peut-être pour répondre à cette question de la satisfaction parce que j'ai longtemps quand même je dois vous avouer penser que l'expérience de satisfaction il y en avait eu une parce que Freud voulait supposer qu'il y avait une expérience de satisfaction alors que j'ai mis un certain temps pour tout le travail et pour réflexion autour de ces questions ce qu'on a avec la technique c'est évident on décide que la satisfaction est rétro-projetée sur la base d'une insatisfaction donc le moteur c'est l'insatisfaction c'est pas l'insatisfaction je comprends Freud qui dit que la satisfaction peut faire aller vers un impanard mais il y en a fait ce mais l'homme mais attend il faut juste attend juste après tu gardes ta question ce que je voulais dire c'est que ça implique une réflexion sur le temps c'est-à-dire que pour penser la satisfaction on doit reconstituer un autre temps que l'idée d'un temps continu et chronologique c'est-à-dire que c'est un temps qui est comme ce futur antérieur c'est quand on voit un enfant tout petit se développer on voit que l'enfant est toujours en retard que son développement est toujours en retard sur l'anticipation qu'il en a c'est-à-dire que il y a une anticipation de ce qui devrait avoir lieu moi je vois de près maintenant une petite fille qui est impatiente que son développement lui permette de faire ce qu'elle anticipe donc là il y a un désir qui est extrêmement fort et que pour répondre à ta question je dirais qu'il faut balancer la question du plaisir avec celle du désir dans l'anticipation c'est-à-dire le moteur le développement c'est l'anticipation du plaisir qui est une impatience par rapport à un développement qui est toujours en retard toujours en anticipation est-ce que le moteur c'est pas le trauma oui ça c'est une autre façon il est enfin le trauma du langage oui oui quand on disait que la satisfaction c'est cette question est-ce qu'il existe une satisfaction dans le sens où il n'y aurait pas un vrai plaisir même si vous vous avez parlé de l'auto-satisfaction je vais reprendre la question de François Jume je vous laisse répondre à cette fois-là justement j'ai une très précision parce que c'est la première fois que j'entends parler d'homostasie et d'allostasie jouissance excès opposée à jouissance satisfaction qui serait donc une homostasie supérieure quelque chose qui mettrait en jeu de leur sens ma question est est-ce que ce serait juste de penser que cette allostasie c'est ce qu'on pourrait attendre d'une fin de cure dans le sens d'une satisfaction d'une mise en satisfaction qui implique le désir qui est hors sens enfin quelque chose à voir avec l'inconscient réel est-ce que c'est quelque chose qui passer d'une homostasie à l'allostasie c'est ce qu'on pourrait attendre quelque chose du trajet vers une fin de cure bon il y a une partie des choses à laquelle je peux répondre ça à l'allostasie c'est en septembre c'est François qui l'a introduite c'est lui ça c'est personnel à l'allostasie en tant que sujet à l'allostasie moi je crois sur la question que des idées de l'allostasie et d'elle nous donnent poser est-ce que ce un qui se répète est-ce que c'est biologique si c'est hors langage et comment alors si on prend la page 63 je peux encore c'est bien il dit quand même si l'inconscient et bien ce que je dis d'être structuré comme un langage c'est au niveau de la langue qu'il nous faut interroger cette il faut bien partir de ceci que ce Yadlin est à prendre qu'il y a de l'un tout seul dans l'analyse nous n'avons à faire qu'à ça et ce n'est pas par une autre voie qu'elle opère voie singulière à ce que elle seule est à me dégager ce dont moi qui vous parle j'ai cru devoir supporter le transfert aïe comment le transfert ça marche avec l'un tout seul il dit mais c'est justement plus je vous parle de l'un tout seul et puis il y a le transfert donc marquons un point un point d'arrêt mais cette idée que l'un apparemment il veut dire ça a un certain rapport avec le langage s'il y a un constant il se fait plus avec le langage il ne met pas ça c'est la façon dans l'un grand procès il ne met pas il ne dit pas j'ai dit ça mais je me suis trompé du genre que Freud fait au delà du principe de plaisir toujours ça c'est dire j'ai dit j'ai parlé du plaisir mais maintenant des faits nouveaux s'imposent à moi et je dois modifier ma théorie c'est pas comme ça que Lacan procède il dit j'ai toujours dit que l'inconscient est structuré comme un langage et moyennement quoi il subvertit absolument radicalement son usage de l'inconscient structuré comme un langage ce qui fait qu'après on est 20 ans après il y a encore toujours un élève de la planche un peu attardé qui explique qu'il refait sa thèse pour expliquer que l'inconscient c'est pas mes métaphores et mes tonymies etc un type qui n'est pas saisi qui a eu entre temps le prisage mais que c'est l'esprit d'escalier on va pas plein marche là c'est donc mais on comprend parce que Lacan c'est confusant là quand il dit l'inconscient structuré comme un langage il dit mais comme un langage avec l'effet de l'un tout seul et qu'est-ce que c'est que l'effet de l'un tout seul c'est le trauma de la langue c'est le fait que le signifiant tout seul avant qu'il soit accroché à un autre signifiant fait des trous dans le corps l'exemple qu'on a de ça c'est Michel Léris c'est Michel Léris avec sa mère dévastatrice qui joue avec les petits soldats et avec les petits soldats l'image de lui-même il y en a un qui manque tombé il le rattrape et il dit heureusement et sa mère qui lui est froide sèche comme une tri qui lui dit on ne dit pas heureusement on dit heureusement donc voilà un mot tout seul l'heureusement l'heureusement qui marque en effet un petit enfant qui de sa vie a eu un rapport avec le bonheur et avec l'heureux très difficile qui s'est quand même avant de faire une psychanalyse qui s'est quand même suicidé en sortant des nuits de bordel avec bataille et laissé quand même lui trancher la gorge quelqu'un qui est un sérieux quand on est en triste avec en effet possibilité de passage à l'acte et donc ce garçon qui commence après qui commence son oeuvre parce qu'il commence son oeuvre par ça on a disons une sorte d'impact de la langue de la mère qui utilise le langage pour dresser son fils dans des mécanismes et qui fait que donc après l'Éris comme on dit a écrit un français parfait c'est à dire il a rendu impossible que quelqu'un lui donne des leçons de français c'est lui qui le donnait personne ne le donnait donc on sent bien que face à la machine d'utilisation de l'autre de la présence de l'autre l'impact de la langue qui est en même temps l'impact du désir de la mère la façon dont la mère manipule la langue le problème c'est pas la langue matérielle le problème c'est comment la mère parle sa langue et dont le style effectivement style on ne dit pas heureusement et donc là on a affaire à ces pauvres féroces éducateurs avec un certain trauma de la langue de l'un tout seul et après il a fallu qu'il se batte pour essayer de faire de ce heureusement à quoi il a été identifié pour son malheur à ce qui se dit mal ce qui du bonheur n'arrive pas à se dire ce qui reste comme ça qui peut être toujours cassé lui-même comme ce soldat qui tombe cette identification foncière aux jouets cassés perdus tout ça il fallait surmonter tout ça et l'accrocher en effet après à tout le fourbi et l'épifure de la langue et d'écrire essayer de faire de ça un triomphe sur cet autre qui lui parlait comme ça alors là on a un type de on pourrait dire que le yadlin c'est ce qui se répète de la rencontre manquée avec provoqué par le traumatisme de la langue que la langue fait effraction dans la perturbation du système du besoin ça me permet d'essayer de répondre à ce que vous m'avez renvoyé la réponse sur l'anostasie alors je vais revenir en arrière sur ça pour la sélection se dit la langue elle a un côté sens, signification S1, S2 chaîne signifiant mais la langue à un moment on y entre et en cela la langue elle est comme un réel non-sens tout à fait extérieur qui en même temps a un rapport de nécessité c'est une dimension la langue on pourrait dire c'est un parasite mais c'est un parasite nécessaire c'est un parasite salvateur c'est pour ça qu'on peut se dire qu'il y a toujours deux versions dans cette question de la pulsion de mort de la destructivité plus exactement vous voyez qu'il y a une destructivité de mort qui est dans la civilisation des formes cliniques extrêmes de la destruction et il y a le malaise individuel aussi bien que le malaise collectif et puis il y a une destruction de vie c'est-à-dire que le travail de créativité de création le travail de l'artiste le travail de l'écrivain a ce côté solution qu'il invente à partir d'une impasse alors peut-être c'est comme ça qu'on peut comprendre ta façon de rebondir sur mon opposition empruntée à Miller dans ce cours du 14 janvier 2009 mais moi ça m'a beaucoup frappé entre une jouissance excès et effectivement cette jouissance satisfaction dont lui-même dit que cette jouissance satisfaction c'est le rétablissement si je puis dire d'une homéostasie supérieure c'est là c'est là que j'ai greffé alors que c'est contraire comme je l'ai dit ce matin à Gallemart à ma position qui refuse de tonalogie mais en fin de temps c'est tentant ça aide aussi l'analogie à penser jouissance satisfaction c'est le rétablissement si je puis dire je cite Miller une homéostasie supérieure c'est qu'il y a un fonctionnement qui inclut l'excès qui le routinise et c'est ça que Lacan a appelé le symptôme S-I-N-T-H-O-M-E donc qui va tout à fait dans le sens de l'écoute que tu as eu de ce développement c'est-à-dire qu'on retrouverait d'un côté le symptôme le sens la vérité l'autre le S2 et de l'autre côté le hors sens le constat le S1 l'autre jouissance et le symptôme le symptôme qui est la solution la fabrication qu'on pourrait dire que c'est une sorte d'homéostasie anostasique homéostasie satisfaction que au fond certains artistes certains sujets certains peut-être aussi le travail analytique même pas le travail analytique poussé jusqu'au bout de l'analyse au fond du dernier point de la passe mais enfin tout un travail analytique consiste à au fond permettre au sujet à partir de son impossible ou de son impasse de le transformer en une solution qui inclut l'impasse et qui apporte satisfaction une solution qui inclut l'impasse je trouve en effet tel que vous commentez tel que vous renvoyez la balle et votre lycée ça me paraît très très convaincant très convaincant cette idée que la satisfaction de feinture par le lycan dans une conférence américaine c'est pas la satisfaction du principe de plaisir d'avant c'est une satisfaction post au-delà du principe qui est en effet ce qui est très bien isolé dans le cours c'est quels jours 14 janvier 2009 14 janvier 2009 il n'est pas présent à l'esprit nous sommes très bien isolés cette idée qu'en effet il y a dans le symptôme une routinisation une inscription un usage une façon de faire avec quelque chose de moins mortel de dommage puissance qui peut s'inscrire dans la vie et ça c'est très important dans la conduite de certaines cures qui ne vont pas réduire le symptôme ou la base par le fait de l'analyse l'analyse mais va donner un autre destin n'est pas que certains ont pu aussi trouver dans une voie artistique enfin l'artiste en cela enseigne d'écrivain d'écrivain dans l'islam même margou dans l'islam il y a une question de Jacques Léonchen et ensuite moi je m'entouriserai un petit boutade un petit peu de mots sur mon nom avec tout le reste que j'ai Jacques Alaminet et pour Éric Laurent parce que j'ai une question alors je vais quand même c'est faire mon mot sans me bourrer alors si Jacques Alain n'y l'air mais l'autre mais à l'autre c'est l'or en l'éric et à chaque fois on voit la répétition à l'heure on revient à l'un et l'autre vous avez parlé de la jouissance déjouissante c'était ça en fait le débat j'ai passé tout plaisir tout en comprenant bien que ça passe par là parce qu'à chaque fois on a été coupé dès qu'on faisait ce chemin de la jouissance de la jouissance c'est un scandale toujours là et on voit le style fétichiste le style masculin alors que l'autre effectivement c'est d'abord de dire que la jouissance c'est ça en fait ça a secoué et ça secoue toujours la psychanalyse je veux situer ça qu'est-ce que c'est cette jouissance là cette jouissance ça n'est pas une jouissance auto-érotique mais tout de même c'est une jouissance qui a à voir avec la solitude et la façon dont Jacques-Alain commente le livre de Catherine Milot « Aux solitudes » enfin « solitudes » « aux solitudes » c'est un frais de délai « chantant » de me poser la jouissance féminine a le plus profond rapport avec la solitude avec l'autre je vous ai répondu une fois vous l'avez dans la psychanalyse vous n'avez pas répondu vous avez dit quelque chose une fois sur la jouissance féminine que vous avez dit très bien c'était vous étiez dans une ville de France je ne sais plus vous avez dit d'une certaine manière ça m'a sonné comme une réponse vous avez dit les femmes que veulent les femmes vous avez dit les femmes veulent être aimées ça les autres aussi et jouir en silence et j'ai trouvé que c'était une réponse ça me répondait à quelque chose dans la question de la solitude peut-être le silence c'est la solitude on ne trouve pas l'autre la solitude comment on ne trouve pas l'autre la solitude c'est là on a le plus profond sentiment que l'autre c'est bien c'est un autre bizarre les femmes elles veulent être aimées ça c'est du disons la façon dont Lacan subvertit après tout pourquoi est-ce que ça a touché la déclaration là ça a touché les féministes les féministes françaises qui avaient un discours structuré par Simone de Beauvoir le féminisme de Simone de Beauvoir ça consiste à dire les femmes n'ont pas eu la parole dans l'histoire on leur a coupé le sifflet on leur coupe le sifflet toujours parce que les hommes parlent parce qu'elles n'ont pas pu agir comme elles n'ont pas été sujet de leur action elles ne peuvent pas la décrire elles-mêmes donc les femmes sont un point de silence et elles laissent aux hommes le soin de parler d'elles elles sont vides elles ont un être vide et c'est pour ça qu'elles demandent aux hommes de parler d'elles regardez le final des chapitres finaux du deuxième sexe dans lesquels il y a la mystique l'amour qui sont des figures que Lacan a reprises c'est pas simplement comme le croix avant de l'unispo que parce qu'il est catholique qu'il a touché à la mystique catholique il a touché aussi parce qu'avant lui le féminisme a beaucoup fait beaucoup appuyé sur la mystique féminine pas lui qui a eu l'idée enfin il a eu aussi des idées mais c'est pas lui qui a sorti ça et que ce n'est l'autre et au fond ce que Lacan dit à la place c'est que ça n'a rien à voir avec l'histoire on pourra en tout cas ça ne sont pas rires bien entendu les femmes vont prendre la parole et elles prendront la parole toujours plus et bien entendu elles vont être sujet de l'action et on les aura partout en effet il a lancé et président de la république et pilote d'aviation et général en chef d'armée et indépendamment des professions et des gens qui ont été en fait comme le soin la psychanalyse la médecine l'enseignement etc bon bien sûr il aura ça néanmoins il y a un rapport très profond avec le silence qui est l'absence de bavardage qui est laissé de côté des femmes les femmes en effet on les dit femmes c'est la façon dont Lacan résume le point de vue Simone de Beauvoir en effet les hommes passent leur temps à ça et les femmes sont le point en effet d'ancrage de ce discours ils en sont la cause aime-moi si tu m'aimes parle-moi et laissant à leur partenaire d'où l'idée le style érotomaniaque de l'amour féminin puisque dans l'érotomanie en effet l'autre parle tout le temps et tout le temps ce qu'il doit faire pour être aimé tu dois faire ça si tu m'aimes fait ça fait la caisse le sujet érotomane témoigne de ça de cette joie incommensurable d'avoir en effet l'autre qui parle tout le temps et qui donne des ordres c'est pas le style masochisme féminin c'est la folie mais disons par rapport à ce point dans ce style cette dissymétrie ce que Lacan veut maintenir c'est que la jouissance autre c'est une jouissance comme telle c'est à dire que ça n'est pas en modifiant des conditions historiques alors certainement il faut des conditions historiques pour que ça apparaisse mais pas des conditions historiques du type on va changer les femmes on les fait rentrer dans l'ordre du concret tout va bien se passer après ça va disparaître ça va changer non cette jouissance autre va continuer mais sous d'autres formes qui ne seront plus en effet la forme des figures d'où le fait que Jacques-Alain commentant le livre de Catherine Millot sur solitude dit voilà une forme de mystique cool de cool mystique d'une mystique certainement pas c'est pas la mystique dérivée du discours catholique une mystique qui dérive du discours psychanalytique et qui met en avant ce dialogue dans la psychanalyse celui qui avait eu l'idée de c'est quand on est seul qu'on est plus avec l'autre c'est Willicott qui expliquait par rapport au grand truc le grand truc mélancolique de Mélanie Klein sur la solitude en solitude non solitude le truc de Klein qui est justement elle qui a été marquée par cette série d'oeils à répétition etc qui est quand même en effet quand elle parle de la position dépressive elle s'est coupable et le côté léger tombé par l'autre à quoi Willicott répond en solitude comme un processus constructif où l'on est seul avec un autre la capacité d'être seul voilà la capacité de seul c'est avec un autre et au fond Lacan radicalise ça sur le thème c'est pas le problème d'être seul avec un autre avec la célèbre petite activité et tous les trucs un peu un peu étranges comme ça c'est mon voisin oui oui on voit que Willicott il avait en effet il avait une passion d'être un enfant qui était extraordinaire mais l'idée que il y a vraiment ceux qui sont seuls avec l'autre et pas avec la petite activité mais avec des symptômes à fond etc c'est les mystiques les mystiques elles sont seules complètes et en même temps ils parlent à Dieu Dieu leur fait des trucs justement Dieu ne leur parle pas seulement il leur fait des trucs c'est des expériences de jouissance quand même radicales elle avait avec en vrai quand même elle correspondait elle était en correspondance télépathique avec plusieurs biguines elle avait des stigmates comme elle allait les avoir Saint-François d'Assigne enfin comme il s'avait eu Saint-François d'Assigne c'est pas gros ce qui pose des problèmes théologiques quand même comment la créature peut-elle avoir les plaies du créateur n'est-ce pas Saint-François il est passé à deux doigts de pas son bûcher c'était mal parti il a trouvé un pape qui est donc qui est en 104 qui est en 103 qui a bien fait les choses mais toutes les biguines avec leur stigmate le truc comme le Christ ça posait quand même de gros gros problèmes biologiques donc c'est pas avec la petite activité qu'on se retrouve seul avec l'autre c'est avec un branchement là-dessus qui est évidemment différent au 13ème siècle et au 21ème siècle mais au 21ème siècle quel branchement et en effet Catherine Millot enfin Marguerite Duras bien entendu on a témoigné la féminité c'est la maladie du refus disait-elle être seul refus de tout seul avec l'autre là vous avez quand même une variante la variante très communistique qui est intéressante sans doute et quand il y a un certain discours féminin qui parle et tout à fait dans le 21ème siècle et avec les conditions entièrement changées par rapport à ce que racontait le pouvoir et bien on voit monter cette non pas auto-égotique mais seule là ce sont en effet des styles de l'amour qui est des styles de l'amour et de la jouissance parce que là quand il parlait des styles de l'amour c'était avant qu'il fasse la théorie de la jouissance donc au fond les styles il y a le style de l'amour et puis il y a ce qui peut s'écrire de radicalement différent au niveau de la jouissance alors une chose Marc Marlène Bellinos qui citait les textes de Freud sur la mort sur le thème oui la mort c'est pas imaginable il faut s'éduquer etc il faudrait dans le détail prendre ces phrases vous les avez là ? vous avez ça ? je vais ici vous pouvez pas trouver exactement le train d'être oui vas-en vous pouvez me viser bon c'est dans le dos et là-bas c'est dans le dos et là-bas ou deux à la fin ici il faut quand même des trucs plus puissants de recherche c'est ça la vie n'est pas pleine n'est pas vous avez sûrement vous avez sûrement raison le voilà voilà 10 référents voilà là j'étais sur la préférence de Jean Ziegler excusez-moi c'est pas pareil écoutez écoutez en façon à référence c'est ça je voulais simplement dire on voit la façon dont cette vous avez il reprend la phrase il reprend la phrase en latin si vous voulez si tu veux si tu veux la guerre si tu veux la paix si tu veux la guerre par un des hommes voilà et il reprend en disant si tu veux la vie prépare ta mort et et donc par rapport à ça vous vous rappelez vous avez en mémoire la conférence de 2020 de Lacan oui c'est ce que je cite tout à fait au début qui est vraiment prendre la chose exactement à l'envers vous qui êtes là avec l'existence que vous vivez vous croyez vous pourriez la supporter s'il n'avait pas la mort si vous n'aviez pas l'idée vous pouviez vous suicider à tout moment vous croyez que vous pourriez supporter ça ça faisait quand même vous l'effet parce que c'est prendre le truc exactement à l'envers l'évidence de la mort est absolument nécessaire c'est pas qu'on s'y habitue c'est que c'est la condition même pour qu'on continue à vivre et c'est une intuition chez Lacan qui vient de loin parce que dans la conférence de Louvain voilà ça c'est c'est Lacan à Louvain ça le début voilà si vous n'y croyez pas à la mort est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez si vous n'étiez pas solidement appuyé sur cette certitude que ça finira un jour c'est effectivement c'est pas de l'ordre de oh non ça n'est même pas pensable on ne sait pas c'est une certitude et c'est ce qui vous permet de supporter l'existence misérable que vous avez et c'est quand même dans le texte d'Hamlet que je devais lire l'air donc il parle de précisément de l'au-delà de de la mort il parle de la singularité de la position du père dans Hamlet qui est que le père est damné très particulier que le ghost vient des flammes de l'enfer et il dit donc néanmoins Hamlet c'est en sceptique en élève de Montaigne a-t-on dit que Hamlet s'interroge to be or not to be dormir et de peut-être ça serait ça la position du sceptique le sceptique c'est pas celui qui a la croyance en la mort c'est celui qui dit oui peut-être sceptique c'est la position de Montaigne qui est une position très importante du catholicisme à la naissance et il dit c'est au-delà de la vie nous délivre-t-il de cette vie maudite de cet océan d'humiliation et de servitude qu'elle a dit c'est vraiment pas on va juste citer on cite juste les deux livres oui j'ai déjà cité Eric Lefranc Lost in Cognition et François Encerré-Pierre Magistretti Les énigmes du Brésil alors on va devoir arrêter on aurait bien dû continuer encore et encore mais voilà il y a un copain la dernière fois il y a quelques jours Alexandre et Sylvain il a raté le train et puis heureusement je savais qu'il y avait un 10 minutes le temps il ne doit pas faire ça et il ne doit pas faire ça alors c'est la prochaine fois le 8 novembre avec Sophie Vapé et Berthi Prébat merci à moi merci à mes Tipeurs